Skindar, bien le cauchemar, bonjour Oxlayer Acheter avec des bitcoins, yes Bitcoin, il n'y a pas de bitcoin le chat, rassurez-vous Ils n'ont pas de NFT en jeu En score j'en suis où là ? Oh je suis loin J'ai pas compris la fin pour le coup Est-ce que je le voyais ? Ah, scématique C'est le moins l'aissé Magnostic Understood Thank you Sandy Ah Bonjour Magnum n'est pas en forme Magnum n'est pas en forme Ok Fais une ou deux cartes d'analyse Pierre Peut-être que ça t'amènera aussi à nouveau à la mission de Magnum A voir Je sais pas comment ça se passe Je suis qu'à des 0,9 moi sur la Mais dans la progression moi c'est après les 20% que ça m'a fait ça C'est la progression générale Je suis à 26% moi Ah, excusez-moi monsieur Excusez-moi La saison 1 de division dans 5 jours ? C'est beaucoup plus que la saison 1 de division 2 Quelqu'un a fait Ou c'est autre chose D.V D.C. 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 Aaaaah Putain yes Autant pour moi Ouais moi je les ai D.V. pour division hein Putain Autant pour moi D.C. 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 Complètement Bah après pour le coup moi en 5 jours j'vais avoir le temps de le boucler je lance le jeu On voit la 1er jour on est à plus de 23% de la campagne Donc euh, ça me va On va essayer de finir d'ici la saison 1 de Diable 4 Oh, il fleurtouille Ça fleurtouille Ok, donc en gros, la Majestie dans sa dimension à lui, t'es morte Ouais, parce que l'histoire c'est un gros bardel Il y a une notion de multitemporalité Tous ceux qui étaient perdus sur la saison The Witcher, vous êtes foutus Don't believe in it What do people say about you, Victoria? It is not your business Right Well, uh, you lot Stay alive out there Especially you, Harcayze Like I always say Sometimes the coin comes up heads Sometimes not Merci Morales pour le 23ème mois d'abonnement Avec le Prime, bonjour à toi, bonjour Fatal Mais ouais, c'est donc oui, pour le coup Diablo 4 d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas La saison 1, on l'a fait Day 1 J'ai pas mal streamé le jeu déjà Alors 24% donc On va grouper Pas besoin de Buffalo, il est venu là Si d'ailleurs des gens se sont exoprimés, ils veulent se rejoindre à Buffalo et moi Vous êtes faits bienvenue Plus on est le fou, plus on est Ok Et bah c'est parti Donc t'as pas encore fait la mission avec Magnum, on est d'accord toi Pierre Euh, non je crois que c'est le prochain Ok J'aime bien Day Day aussi, je vais continuer un peu avec Day Day pour l'instant En vrai je ferme en fonction s'il y a un tank ou pas Et merci Evernaughty pour le 7ème bout d'abonnement avec le Prime Merci à toi Alors Ah Gros cinématique Attends Ah non, c'est que je l'ai à chaque fois ça Celle-là je la connais Celle-là Par contre des fois il est tellement long à charger ce jeu Ouais, là c'est tout noir Il va faire tout noir Peut-être qu'il prépare un truc, je sais pas Non non, pourtant ça va être le babel habituel de l'Aviator Tiens mais j'ai vraiment les notifs, mais j'ai pépé Il y a aussi un des grief des joueurs sur Steam, c'est qu'en gros l'IA leur parle mal, ils n'aiment pas ça C'est vrai ? Elle nous parle mal, j'ai voulu Putain ils sont vraiment trop cons Ouais mais c'est dangereux, t'es genre en mode C'est bon, c'est comme ça, c'est normal Ouais parce que l'IA elle vous traite comme de la merde Alors attends on a quoi dans le groupe là ? Bah on a que des... Ah non il y a un tank Mais il y a pas de heal Il y a pas de heal Il y a pas de healer Je ne me sens pas prêt à jouer heal Ah ! Le mec il change Attends Je peux jouer heal hein On va voir Au début je ne sais pas si c'est utile On va voir Là on a un tank et 4 DPS Pas de support, on va voir si cela a donné Magnum a pour pitched à cette moment là Généralement un peu à la fin du décompte en fait Et Samy pour tout le monde en pause Hop, hop à la, t'en vas pas Magnum, chez Bim Ah oui elle est longue la mission regarde, il y a plein d'étapes en haut Et oui parce que je sais que c'est dur à croire mais en fait le jeu évolue au fur et à mesure des missions Mais c'est vrai que les deux trois premières sont les mêmes Enfin sont les mêmes T'es là un peu en mode d'entraînement Il en fait pas beaucoup plus qu'avant là Avant je vous rappelle les premiers objectifs c'était genre d'en tuer 60 Là c'est 320 Ouais là le manque de heal, tiens regarde la barre de vie en bas à gauche Je sais plus qui disait qu'on a pas besoin de heal Le tank est à moitié mort, moi je suis mi-life aussi Voilà, si ça peut te euh... Te demander à quoi sert le heal, bah voilà Ah mais Buffalo est passé en healer Ohlala, il passe en sky wave Alors c'est compliqué Fatal, regarde la vidéo exoprimale C'est euh... C'est compliqué à expliquer Ah merde je t'ai oublié déjà quoi, excusez-moi après la game Bon bah après cette game Ça fait un petit bris si tu veux Fatal Mais c'est pas juste euh... Ça dépend Il y a beaucoup de choses qui évoluent Parce qu'il y a une notion de PV contre équipe Et en fait ça a évolu au fur et à mesure des games aussi C'est quoi ça ? Ah là il est pas chier Ok nice Le jeu est assez unique en soi C'est un mélange voilà, ouais, d'un Overwatch et d'un Earth Defend Force Avec euh... Avec euh... avec euh... avec plein de trucs C'est le bordel, mais c'est un bon bordel C'est un bordel je trouve que la recette m'apprend très bien Le seul truc c'est que c'est japonais Ah, Carnotaur Et donc ça demande un peu de temps, tu vois Pour euh... Pour se mettre en place quoi, ce gros bordel Mais ce gros bordel commence à devenir plus ou moins cohérent Au fur et à mesure tu avances en fait dans la trame narrative du jeu Parce qu'il y a une vraie narration pour le coup dans le jeu Mais qui est débloqué au fur et à mesure Oh Carnotaur, allez c'est parti Et parce que oui, il y a une trinité hein, il y a tank, heal, DPS D'où le Overwatch qui a plutôt Ichimarox que Destiny hein Vraiment les persos sont très Overwatch en principe des pouvoirs et tout C'est bon, on la suit vite, salut corpus C'est un très très bon défouloir Alors ça en terme de défouloir ça marche euh... Ok, ils sont toujours sur le Carnotaur En gros t'as un PvE timé Qui peut soit se finir sur toujours un PvE timé, soit sur un PvP Selon le mode que tu prends Nous le truc c'est qu'on tag en mode hasard Pour en fait avoir plus de pecs Donc ce qui fait qu'on a soit du PvP, soit du PvE Mais tu peux choisir de ne pas avoir du tout de PvP Parce que là t'auras du PvE timé contre une autre équipe What ? Re-incarnator, d'accord, d'accord Je vais aller ailleurs moi Mettre là Ah j'ai eu ce emboutieux Il est où ? Ah mais c'est un gentil ? Non Ah faut qu'on poursuive le... Oh putain ! D'accord Ouais en fait là on s'en fout les petits meubes Il faudrait focus le Carnotaur J'ai perdu de lui d'ailleurs Il est passé où ? Tu le vois ? Ah il est parti giga loin D'accord Tu sais on avait déjà eu ça avec le Triceratops Où il se barrait Parce que là en gros on valide le checkpoint que quand on a buté le... Le Carnotaur Il est où ce bâtard ? Allez cours, 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 cours Bon ça c'est un Pachy Enfin un petit Pachy Et là le Carnotaur, ok J'ai mon nul, j'ai pas tardé de lui claquer dans la gueule Et... Cassez-vous là T'as un Teal ou pas pour moi ? Ah, too late Dommage Mike la Teal, Carnotaur Ok On est grave en avance par rapport aux autres Alors faut aller où nous ? Nous on a fini, ok on se tp Ah oui ils sont toujours en train de faire avec le Carnotaur J'ai mon stop time au cas où Ça roule Tu as mis ton stop time ou tu as gardé ton stop time t'as dit ? J'ai mon stop time Ah oui Ah, payload, ok payload là ça va être pvp à la fin En fait là c'est vraiment pur Overwatch C'est à dire qu'on va devoir Protéger un cube de données D'un point A à un point B Ce cube a des points de vie Donc il peut sur attaquer aussi par les dinosaures et par les autres joueurs Et les autres joueurs en fait on va les croiser à la fin Parce qu'en gros on doit amener le cube au point B et ensuite le charger Et le problème c'est qu'il faut rester Dessus Idéalement, je sais plus si c'est 3 ou 4 personnes 3 personnes je crois Enfin c'est 3 personnes 4 c'est autre chose Donc là ce qui est bien C'est pour ça que c'est bien d'avoir un mélange de distance et de kak Les kak peuvent ouvrir le chemin Pendant que les distances on couvre On couvre le truc Ouais ouais c'est pour ça vraiment Le jeu est très très inspiré de Overwatch Je sais que c'est pas flagrant Et que si je dis ça dans des vidéos Je vais quand même le dire Mais on va me dire mais quoi pas du tout On a fond des dinosaures Qu'il y aura pas de Overwatch Si Niveau des pouvoirs, gestion et tout C'est très très C'est la première source d'inspiration je pense Mais pas que Ah ok Je garde mon ulti pour leur dominateur Négatif Alors en fait ce qui compte tu vois c'est le nombre de flèches jaunes Cam Et en gros même si on était 5 il n'y aurait toujours que 3 flèches jaunes Du tout du tout Capitaine Raph C'est pour ça que je suis l'excès unique C'est Je comprends que ça soit le bordel à comprendre Mais il faut La campagne c'est J'ai pas en train de... Oh putain il a tort de zone Oh ils vont essayer d'enculer le Ok pas de soucis pas de soucis Viens la Triceratops Oh magnifique Oh ton Stas là il était C'était l'amour C'était l'amour ton Stas là Pierre Oh ce chrono Stas sublime Alors tu me parlais de drop Pierre ? Drop de quoi ? Tu sais quand t'appuies sur control normalement t'es à des euh... Ah oui les murs tout à fait Les constructions les murs Tout à fait tout à fait Ouais je pense pas les utiliser Ouais je pense pas assez à les utiliser pour le coup C'est quoi ? Ah ouais si tu veux les utiliser mais il est plus long parce que là il veut se faire écraser par le pélote On peut le démonter Ouais on récupère d'accord Le truc c'est que je préfère rester à côté du pélote pour l'instant une chaîne de distance Mais oui ça vaut le coup à la fin pour protéger Parce que là vous allez voir... Vous voyez la bulle en face c'est les autres joueurs On commence à apercevoir les autres joueurs et donc On commence à prendre les mitraillers Et je sais pas encore la portée, on va mettre les murs Je mets juste le mur D'après quoi je peux pas ? Bah, left control Ah 0 sur 2, bon j'arrive pas à les mettre Bon papi, je reviens On a quand même clairement de l'avance Voilà, on a un gros truc qui nous pop Ah non c'est... C'est le nôtre, c'est le nôtre C'est le nôtre, ok à chaque fois ça me fait pipé ça putain On a eu leurs tanks Bah ils sont pas bien On va pas tuer leurs dinos par contre Non non, ne tuons pas leurs... Il est très 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 bien optimisé le jeu Hero Engine, comme tout le jeu de Capcom Merveille d'optimisation Genre vraiment, ça tourne sur une patate Et tu regardes ça avec des centaines et centaines de dinos à l'écran Comme il dirait NP-MRO Oh j'en ai buté un, nice Genre giga bien euh... Oui mais en fait Cam c'est juste au début C'est genre t'as 3 missions Et tu vas voir que 3-4 missions ça évolue rapidement Et même au-dessus de ces 3-4 missions logiquement tu verras que c'est pas les mêmes parcours, c'est pas les mêmes activités Enfin... Je pense juste que les gens moi elles sont... On voit leur cube, on peut le défoncer Oh bah il s'est fait désactiver Je suis tout seul dessus là ? Mais revenez bande de madame qu'on se fasse pas avoir comme la dernière fois Putain qu'ils reviennent Laisse les crever au pire Si t'es avec nous ça... Allez ! Ok... Donc là par exemple le dinosaure qu'on a envoyé il les a éclatés Je sais pas qui c'était... C'est un des DPS De ce que j'ai pu voir il les a complètement détruits En fait le jeu est très novateur et je pense que le public était peut-être pas prêt pour ça Comme souvent hein... On a aucun donné dedans Je fais du chier j'avais un AI là Niveau 9 Tu m'étonnes qu'ils en vont chier hein C'est quoi tu dis ça ? C'est quoi c'est le niveau non ? Ah ouais putain leur... Ils étaient tout le temps en retard tu vois Et puis leur DPS, non mais leur DPS c'était à la bourre Regarde leurs deux dead eyes 38 000 et 41 000 Mon dead eye là j'ai fait et j'ai pas été très bon j'ai fait 55 000 J'ai pas été très très bon C'est une bonne question Akinix Logiquement oui Attends à vérifier c'est pas sûr En fait le jeu est crossplay Dans le sens où vous trouverez toujours d'autres joueurs Mais je sais pas si on peut faire la team en cross Ça je sais pas Non c'est pas cross party C'est crossplay mais pas cross party C'est ça donc négatif Akinix Bonjour ceux-là On pourra peut-être tomber ensemble sur les games Mais ça c'est random Alors Après ils ont dit qu'au début c'est pas le cas Mais euh... Peut-être que avec le Capcom ID Oui Ils passeront peut-être en cross party Alors Jack est-ce que t'es là Jack l'horreur ? On va prendre 2 minutes pour expliquer 2-3 trucs quand même Est-ce que t'es là Jack ? Pareil fatal Alors... 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 Du coup j'ai pas compris Je sais, je sais, t'inquiète, t'inquiète C'est pas toi qui étais le rafle là C'est le jeu Je me mouche Et j'explique Bon... C'est lié au lore du jeu Tu vas être mesuré à une autre équipe Et l'équipe qui va le plus vite En PVE gagne la game En gros, si tu butes les dinos mieux que les autres Tu gagnes la game Ça reste du PVE, t'affrontes pas les autres joueurs Le seul truc où tu as été les affrontés C'est quand t'as un dino qui est envoyé Mais au final t'affrontes un dinosaure Bon... En JCJ, c'est le même principe PVE timé Sauf que... Twist final A la fin, on se fout sur la gueule Les 2 équipes Pour essayer de détruire l'autre C'est un PVE compétitif en gros Si t'es en PVE, tout à fait En PVP, c'est le même principe Sauf qu'à la fin, c'est un affrontement direct C'est ce qui s'est passé là Sauf qu'ils étaient tellement loin Qu'en fait, on les a bloqués Mais on peut directement tirer sur les autres joueurs Au niveau des classes, tu as donc 4 DPS, 3 tanks, 3 heals Combien de temps un match en général ? Très variable Quelques minutes Mais c'est pas très long Bah tu vois là, on vient de faire une game Ça nous a pris moins de 10 minutes Donc assez rapide Ok, là faut bien suivre Parce que c'est là où ça devient le bordel Au fur et à mesure de vos games En survie jurassique Vos games, c'est toujours le même principe Mais c'est jamais la même chose C'est à dire qu'à part les quelques premières games J'aurai la première heure de jeu Qui peut sembler relativement similaire Où là, en fait les gens n'ont pas dépassé ça sur Steam Parce que c'est des gogols En gros, tu vas avoir des nouveaux dinosaures Et des nouveaux objectifs qui vont apparaître Tu vas voir qu'il y a une nouvelle map Des nouveaux circuits sur les maps Tu vas voir des dinosaures de plus en plus vénères Et tout qui vont apparaître Bref, la difficulté va s'intensifier Donc c'est toujours le même principe Shooter des dinos plus rapidement que les copains Mais ça sera pas de la même manière Pas les mêmes dinos Pas le même placement, etc. Bon Et au début, il fallait juste taper Et après tu vas voir que le tank et DPS Quand tu as un tristeratops qui va te charger la gueule Tu vas bien être content qu'il y ait un tank devant pour l'encaisser Parce qu'un DPS se fait moins de shots Voir tout shots Au fur et à mesure aussi que vous faites des survies jurassiques Vous allez débloquer des cartes d'analyse Ces cartes d'analyse, en fait, vont se mettre dans la base de données Et vont constituer l'histoire du jeu Vous pouvez y accéder quand vous en avez envie Et en accédant à ces cartes d'analyse et en les consultant Ça fait aussi avancer l'histoire du jeu Ce qui va faire avancer les mêmes missions spéciales Et très certainement peut-être débloquer les plus gros dinos, etc. Moi je pense que c'est plutôt ça que le niveau de jeu C'est-à-dire qu'en gros, plus vous progressez dans l'histoire Plus vos missions vous deviennent intéressantes Voilà C'est un élan de bordel Donc je conçois... J'ai jamais vu un jeu qui progresse comme ça Je vous le concède que c'est vraiment très inhabituel Et donc là, les gens sur Steam, ils sont complètement perdus Donc il y a les rageux qu'on jouait 30 minutes en mode C'est nul, on fait toujours une chose Et en fait, dès que tu progresse, tu vois qu'il y a plein plein de trucs qui évoluent dans le jeu Mais faut progresser un petit peu Je suis à 6 heures de jeu avec le 12 Alors, pour le coup Ouais, mais même là, Cam, il y a un truc Parce qu'on a le même temps de jeu Regarde, je suis à 6 heures aussi Mais bien avant la mission de Magnum Moi, les missions, elles ont vachement changé dedans Putain, merde, j'ai... Je pense que c'est juste que tu regardes Peut-être pas assez, mais tes missions, en fait, elles avaient rien à voir Attends, comment on fait pour quitter cette merde, là, de... Attends, le système, là, qu'est-ce qui me... Ah, qui t'aime le pif-piché, hein ? Salut, Prologs Putain C'est bon, ok Si toi, tu... Là où je suis pas d'accord avec toi, Cam, c'est... Pour moi, les missions, en fait, elles sont pas pareilles Nan, 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 t'as annulé, mais quand j'annule... Bah, c'est pas bon, bref, je t'en réperçois, après C'est, euh... En gros, toi, nous, nos missions, quand tu dis rotation de map et tout, bah, c'est comme du Overwatch Sauf que là, c'est du PVE Sauf que si c'est rotation de map où t'as pas les mêmes adversaires Aussi bien joueurs que monstres Où t'as pas les mêmes objectifs Ah bah, oui, il y a des... Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est comme un Overwatch Euh... Qui joue le mieux ? Bah, des mecs ont aussi la meilleure expérience des maps Ça reste un PVE compétitif, tu vois C'est l'école de tarot C'est ça, justement, qui va te permettre Ou non de... euh... de pecs et de progresser Justement, si tu sais où pop les mobs, voir c'est quel mob qui va pop En théorie, bah... Profites-en, justement, pour euh... pour gagner la game, quoi Alors, est-ce que tu peux euh... Genre, c'est une étape pélode Est-ce que tu peux, dès le début, aller faire chier l'adversaire, j'imagine que oui ? Ça, c'est une bonne question Logiquement, oui, sauf s'il y a des barrières qui sont mises en place ... ...